En résumé, pour le SEO de votre WebDoc, il faut que chaque séquence, il y ait donc une vignette, le titre, les tags et la balise description. Ensuite, quand vous êtes dans une séquence, pour chaque élément, ici, texte, vous allez donc mettre le label, le texte, et donc dans le tool type, vous allez mettre le texte qui s'affichera, qu'on passerait un rollover, et dans la classe name, vous mettez les mots-clés. Autre élément à mettre en place, à vérifier, c'est dans la partie widget, la page crédit, donc tout le texte que vous allez placer dans la page crédit. Autre élément à vérifier, ça c'est dans le menu info, que dans le titre du projet, il y ait donc un résumé, qu'il y ait donc un sous-titre, qu'il y ait donc la description, et les mots-clés qui vont servir pour ensuite faire notre recherche. Le menu de recherche est très pertinent sur Clint, et c'est en fonction des mots-clés que vous avez placés sur les pages. Je vais donc lancer le site, je vais aller dans la fonction recherche, et si je vais appeler ici le mot UX, et là, vous voyez, s'affiche la séquence dans laquelle il y a eu les mots-clés UX. Si je fais BUT MMI, va s'afficher, là c'est la séquence dans laquelle il y a donc comme mot-clé le BUT MMI de Sarcelles. Si je tape Sarcelles... Si je tape Sarcelles... Si je tape Sarcelles... ... ... ...